Le matin, quand vous vous réveillez, vous aviez cette envie de consommer ? Au début, non, mais très vite, on remplace le café par une petite ligne. Très vite, on passe de l'usage d'une fois de temps en temps à la dépendance et qu'on prend de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Pendant près de 10 ans, Teddy a consommé de la cocaïne, une drogue occasionnelle et festive qui s'est au fil du temps insidieusement installée dans son quotidien. Pendant un ou deux ans, j'ai pris, c'est moi qui décidais, un matin, on se lève et c'est plus fort que nous, on va prendre à la place du café. C'est la drogue qui va régler notre vie et c'est la drogue qui va faire... On pense maîtriser la chose, on pense que c'est nous qui maîtrisons la drogue, mais très vite, c'est la drogue qui nous maîtrise. Teddy pouvait prendre jusqu'à 15 grammes de cocaïne par jour. Pour en acheter, il ira même jusqu'à 10 laits. Très vite, sa consommation excessive le marque physiquement. On ne se rend plus compte de l'extérieur, on ne se rend plus compte de ce que les gens disent, on ne se rend pas compte de la dangerosité de la drogue, on ne se rend pas compte de l'état dans lequel ça nous met, on ne se rend pas compte... Je me revois à aller à des réunions de famille, enfin des réunions de famille, à aller à des repas de famille. J'étais persuadé que ça ne se voyait pas et quand je revois des photos aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait pour ne pas voir que forcément tout le monde s'en rendait compte. J'étais maigre, j'étais blanc, je transpirais. Maigreur, transpiration, des symptômes de dépendance. Mais les conséquences de l'addiction ne s'arrêtent pas là. On retrouve très souvent d'autres facteurs que sont l'anxiété, l'irritabilité, l'humeur dépressive, une réactivité, une impulsivité, des troubles du comportement, des moments où ils sont agressifs, agressifs vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, ils vont casser des choses parce qu'ils sont nerveux. Depuis 5 ans, 2 fois par semaine, Teddy suit une thérapie, mais le sevrage est difficile. J'ai eu tellement de mal à m'en sortir, tellement de mal à sortir de la drogue, et tellement de mal, ça a été tellement des années dures et longues à sortir de tout ça que ça me stoppe direct. Et j'ai vraiment plus envie d'en prendre. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça procure du plaisir, c'est vrai qu'on se sent tellement bien sur un moment. Le sujet qui prend de la cocaïne, il aime ça. Il n'a pas envie d'arrêter. Sa vie est organisée autour de ça. Ce qui va faire l'arrivée dans une consultation, c'est les complications. Des complications, Teddy va en connaître un certain nombre. Prisons, pertes de travail, aujourd'hui, le jeune homme est surendetté. Ça amène que des mauvaises choses, énormément de problèmes de santé, de respiration. Je fais de l'asthme à cause de ça. J'ai du mal à courir, j'ai eu des problèmes dentaires. Cela fait 5 ans que Teddy n'a pas touché à un gramme de cocaïne. Et grâce au soutien de son entourage, il a aujourd'hui retrouvé du travail.